bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo qui est très très intéressante comme toujours alors dans cette petite vidéo la famille on va parler de la dissolution de certains partis politiques et oui vous avez tous vu hier l'annonce et on a même fait une vidéo le soir hier concernant ce sujet et dans cette petite vidéo que je vais vous faire tout de suite là on va comprendre quelques régions de la dissolution de certains partis politiques mais aussi et les partis politiques aussi qui ont été et suspendus pour une période parce que vous savez tous le rapport de 2,2 qu'on appelle ça le rapport de matd a classé les partis politiques par catégorie au fait par et comme on appelle ça par le degré le degré de d'infraction quoi je veux dire je vous invite de partager cette vidéo au maximum et surtout rester dans la vidéo jusqu'à la fin je vous recommande toujours de la regarder en intégralité en tout cas pour comprendre le sujet alors la famille comme le savez tous sort le rapport de matd ils ont classé les partis politiques par catégorie au fait par catégorie d'infraction les partis politiques qui sont en rouge au fait ces partis politiques sont en rouge au fait ils n'existent plus parce que ces partis politiques ont été dissous ça veut dire ces partis politiques sont rayés de la liste des partis politiques en guinée alors ces partis politiques sont au nombre de 53 et selon le matd ces partis politiques font l'objet d'un arrêt des dissolutions ça veut dire c'est fini pour eux alors deuxième catégorie des partis politiques ce sont des partis politiques n'ont pas été évalué par le matd alors les partis politiques n'ont pas été évalué par le matd ces partis politiques n'ont pas été suspendu non aussi n'ont pas été dissous parce que le problème ils n'ont pas été évalué et selon le rapport du matd ces partis politiques vont rencontrer très bientôt et les enquêteurs à nouveau afin de les évaluer parce qu'ils n'ont pas pu être évalué autant de trucs je sais pas pourquoi ils n'ont pas été évalué si peut-être ces partis politiques leur président n'était pas là ou bien si il y avait une manque d'information on ne sait pas mais quand même ces partis politiques n'ont pas été évalué et matd annonce que les enquêteurs vont bientôt rencontrer en tout cas les responsables de ces partis politiques alors troisième catégorie et des partis politiques c'est des partis politiques qui ont été suspendus pour une période ça veut dire que les activités de ces partis politiques sont suspendus en tout cas pour trois mois en attendant peut-être que ces partis politiques règle quelques anomalies alors le nombre de ces partis politiques sont au nombre de 54 alors la partie qui nous intéresse c'est les partis politiques mis sous observation je ne sais pas pourquoi mais le matd a mis quelques partis politiques sous fait observation et aussi pour une période de trois mois selon le matd alors et ces catégories les partis politiques qui sont mis en observation sont au nombre de 67 dont figurent les grands partis politiques en guinée à savoir le rp j'arc-en-ciel et l'ufdg le pdn de l'ancien à kouyaté les bl des docteurs faïa mini mono et même le parti de par où le premier ministre est aussi sur cette liste alors ce qu'on doit savoir un peu dans cette situation comme vous le savez tous et je vous a cité le nom de ces partis politiques elles ont été mis mis sous observation pendant trois mois avec 60 autres partis politiques c'est à l'issue de l'évaluation des partis politiques menés par le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation que cette mesure a été prise qu'on le savait tous alors pendant l'ère mise en observation et la partie qui est très très intéressante qui court à compter de la date de la notification par le matd et pendant une période de trois mois ça veut dire si les matd a informé hier les partis politiques concernant cette annonce alors on commence à compter depuis hier et si ça n'a pas encore été fait c'est clair que c'est après la réception de la notification de la part de matd alors les partis politiques continueront quand même normalement leurs activités selon le matd toutefois ils sont tenus de régulariser tous les manquements constatés lors de leurs évaluations alors c'est ça qu'on va essayer de voir quelles sont en tout cas les recommandations que le matd a adressé à ces partis politiques qui sont mis sous observation selon le matd en tout cas un cas de non régularisation de ces manquements à l'issue de la période d'observation des droits à moi le ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation peut prendre un arrêté de suspension du parti politique concerné a-t-il menacé le ministre ibrahim khalil condé cette situation ça va chauffer ça va vraiment chauffer parce que les partis politiques qui ont été suspendus pour trois mois figurent le parti de allez ou pas le parti modèle aussi figurent le pays peu et comme on appelle ça et le pdg rda aussi fait partie de ces partis qui sont suspendus pour trois mois il ya aussi quel parti le parti des pays peu de feu général l'ancien à compter le parti de mamadou sila je crois fait partir de ces partis politiques qui sont en tout cas suspendu et même le parti de l'autre la ibrama souris docteur ibrama souris aussi fait partie de ces partis politiques qui sont suspendus pour trois mois alors et d'autres vont dire mais même le parti de baouri a été suspendu au fait a été mis sous observation parce que vous ne pouvez pas s'en savoir le parti de baouri fait partie des partis politiques qui sont mis sous observation du matd en attendant que les recommandations selon le matd les recommandations qu'ils ont adressé à ces partis politiques puissent être réglés et au delà de ces délais le parti politique peut se voir retirer de son agrément ça veut dire et suspendu mais ce qui est avantagé quand même pour ces partis politiques pour moi si ils ont les notifications concernant les choses qu'on les reproche ils peuvent le régler vite s'il n'y a pas en tout cas quelque chose derrière mais déjà on a déjà appris ça depuis autant de l'évaluation comme quoi le matd demandait aux partis politiques de renouveler les instances des de leur parti politique à savoir les congrès et c'est là où ça va poser de problèmes parce que même à l'époque on avait vu des des responsables des partis politiques qui se disait pourquoi le matd se mêlent au fait mais sont nés dans les affaires inter des partis politiques et pourquoi le l'affaire de congrès intéresserait le ministère de matd on avait vu beaucoup beaucoup en tout cas d'écrit à l'époque parce que les évaluations qui ont été faites aussi et vous savez tous il ya eu beaucoup d'écrit concernant le rapport qui a été rendu par le matd beaucoup des gens ont critiqué que ce qui a été fait aux côtés des partis politiques et le rapport final est tout à fait contraire on avait vu des responsables des partis politiques qui s'est plaigné à l'époque je ne sais pas maintenant si le matd a pu régler au fait corriger les anomalies que les partis politiques ont signalé avant le rapport final parce qu'on avait vu même un parti politique je pense que le parti de modèle qui avait dénoncé ça il ya des documents qu'ils ont donné les documents tous les documents que le parti politique avait et quand même est comme on appelle ça le matd avait demandé ces partis politiques ça serait vraiment des problèmes alors partager cette vidéo maximum la famille on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo